C'est dégradé. Et on lui dit ouvertement que cette maladie-là, ça voulait dire que ça, comme l'enfant d'Allemagne. On va faire une expérience. Ça va ? Tu es une jeune fille, tu as quel âge ? Je suis 40 ans. Tu ne peux plus marcher. Il ne peut même pas t'arrêter. Je ne peux plus marcher. C'est toi qui as fait ça ? Hello ? Tu as fait qu'on... Tu es une femme. Il y a un homme qui a commencé. Il y a un homme qui a commencé, il y a un homme qui a commencé. Oui, dans une chaise. Et les médecins disent quoi ? Il vaut des états. Quand j'ai eu un homme, il dit que les autres qui sont là l'états, ils ont été beaucoup poufés. Il a completé personne. Pour moi, ils ont beaucoup poufés. Donc on vient m'opérer. les deux ans le mercède même il était étonné il dit mais d'habitude qu'on voit là c'est souvent une range, pourquoi pas que toi là c'est les deux même il était étonné et puis à ton âge là on ne peut pas t'opérer donc ce qu'on va faire on va te mettre dans une plate tu vas rester au coucher pendant 4 mois sur le dos sans bouger et puis bon on va te donner les médicaments 4 mois 4 mois au coucher donc j'allais commencer même le traitement c'est ainsi que ma petite soeur m'avait mis et qu'il avait fait les aveux oui 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 la vie a fait les aveux ils ont enlevé le plage ils m'avaient mis le plage ils étaient là jusqu'à là j'étais au coucher ils ont mis le 10 décembre de la plage le 10 de décembre qu'est-ce que tu as dit alors que j'étais dans le plage mais ça me faisait mal le mercède m'a dit mais moi je comprends pas quand on met le plage ça fait pas mal mais quand tu es dans un plage je me plaignais à chaque moment le mercède m'a qu'on est venu me voir tout même jour que le 7 vous comprenez que c'est déjà révélateur nous avons un grand témoignage de plusieurs de pointe une soeur qui est venu malade d'une paralysie 10 ans on a été malheureusement guéri par Jésus justement pour rendre gloire à Dieu pas pour glorifier une personne mais pour dire que Jésus Christ fait encore des miracles je suis en gloire à Dieu je me nomme Konakami ça fait 10 ans que j'ai essayé mal je n'arrive pas à marcher moi je me suis dit que c'était un truc simple austère mystique ma grand-mère qui m'avait se transformé en bœuf et elle m'a poigné donc partout que je passais il faisait des médicaments mais ça n'allait pas je suis allé à l'hôpital on a dit que mes deux mes deux ici il a été broyé que je dois m'opérer c'est ainsi que je suis arrivée ici au centre bon, mais j'ai venu mais je ne peux même pas m'acheter mes premiers, comme mes bébés mes petits frères, mes premiers ceux qui faisaient même que même quand j'avais envie même d'aller aux toilettes mon cœur partait parce que moi une grande personne comme à chaque fois elle me prend elle me fait asseoir sur le WC tout ça là ça me gênait la grâce de Dieu aujourd'hui moi-même je me lève seule je suis venu ça fait, je crois une semaine que je suis au centre ici à Divo j'ai fait deux semaines à Zaroko aujourd'hui je me fais une semaine que je suis à Divo au centre moi aujourd'hui par la grâce de Dieu je peux me lève seule aller au besoin faire mon besoin donc je rends gloire à Dieu voilà, donc il y a un processus qui s'est mis en marche elle le disait tout à l'heure qu'elle n'arrivait pas vous voyez vous voyez déjà les séquelles mais au fur et à mesure les choses seront correctes elle ne pouvait pas s'arrêter comme ça donc elle a été miraculeusement guérie par Jésus ça va ? ta fille tu la vois guérie tu es contente ? elle est contente tu es contente ? voilà donc nous rendons gloire au Seigneur c'est le centre Péniel ici à Divo un lieu des miracles et qui la gloire est à Jésus-Christ nous te sauveur Amen 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 Amen